surnommé le père la victoire, donc voilà, et finalement c'est lui qui mène la France à la victoire à la fin de la première guerre mondiale. Et ce que je voulais rajouter peut-être aussi, c'est que la flamme que vous voyez évidemment là, qui est sous l'arc de triomphe, et donc là symboliquement c'est le soldat inconnu qui symbolise tous les soldats morts et disparus, dont on n'a pas retrouvé les corps de la guerre de 1914, cette flamme-là, évidemment elle est ravivée tous les jours à heure fixe, à 18h je crois, cette flamme-là, elle sert à raviver aussi, et c'est la continuité entre les deux guerres, puisqu'on dit aussi que c'est une guerre de 30 ans souvent, la première et la seconde, et qu'en fait cette flamme-là, elle sert à aller raviver la flamme qui est au mémorial du Mont-Valérien, voilà. Donc c'est le lien entre les deux. Entre les deux guerres. Entre les deux guerres, et puis il y a des combattants, il y a des combattants qui ont fait les deux guerres, j'ai un grand-oncle qui a été combattant des deux guerres, qui a fait 14-18 et 39-40, voilà. Alors on va suivre en direct ces images, bien sûr qui sont fournies par l'agence France Presse, le président Macron est attendu, mais il y a également une invitée particulière aussi cette année, donc la vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris, qui est en tournée en France depuis avant-hier, pour le forum de la paix notamment, qui se déroule cet après-midi, et donc elle est conviée à l'Arc de Triomphe, à se recueillir devant la tombe du soldat inconnu, nous la verrons arriver. Je pense que pour l'instant, ils sont justement un peu plus bas dans les Champs-Élysées, au niveau donc de la statue de Georges Clémenceau, on verra bien évidemment le cercueil de Hubert Germain arriver sur un char. Est-ce qu'on sait sur quel char il arrive ? Oui, c'est un véhicule blindé, effectivement, qui a été aménagé pour ça, mais ce n'est pas n'importe lequel, parce que vous savez que souvent dans l'armée française, on baptise les véhicules de nom de bataille, de victoire, et ce véhicule, il porte le nom de Birakem, évidemment, c'est hautement symbolique, puisque Hubert Germain s'illustrait en tant que lieutenant à la 13e BDBLE, lors de la bataille de Birakem. Donc c'est logique que ce soit un véhicule qui porte ce nom-là, qui l'emmène effectivement du Dôme des Invalides, au bas des Champs-Élysées, où il va marquer un arrêt devant la statue du général de Gaulle, et après remonter. Alors je ne sais pas exactement, après, comment sera positionnée la dépouille, là je n'ai pas d'informations là-dessus, mais voilà. Je voulais peut-être rajouter une chose aussi, c'est que sur les compagnons de la Libération, c'est intéressant de dire ça, je ne sais pas si Camilla Harris le sait ou pas, mais il y a des... Parmi les 1038 compagnons hommes et femmes qui ont été décorés par le général de Gaulle, vous avez 76 étrangers, et dans ces étrangers, vous avez d'illustres étrangers, et notamment le général Eisenhower. Le général Eisenhower a été fait compagnon de la Libération par le général de Gaulle, qui est un ancien président de la République, par la suite, après la guerre. Après la fin de la guerre ou pendant la guerre ? Non, pendant la guerre. Alors, on va apporter une précision. Les compagnons de la Libération, donc ils sont 1038, il y a 18 unités combattantes, dont la 13e DBLE, et 5 villes. L'ordre a été, ce qu'on dit, forclos, fermé. C'est-à-dire qu'on n'a plus décerné de médailles après janvier 1946. Donc, volontairement, il a été limité. Il y a eu deux exceptions, c'est pour le roi d'Angleterre et pour Winston Churchill. Évidemment, on peut le comprendre, puisque ce sont eux qui ont accueilli au tout début de la France libre le général de Gaulle. Voilà. Mais donc, il a été... Alors, je n'ai pas la date, mais le général Eisenhower a été fait compagnon dans la dernière partie de la guerre, j'imagine 44 ou 45. Si vous nous rejoignez, merci d'être en direct avec nous sur le figaro.fr et sur notre page YouTube Figaro Live. Nous allons donc suivre en direct et commenter ces célébrations, ces commémorations plutôt, de l'armistice du 11 novembre 1918. Vous voyez donc ces Champs-Élysées vides, bouclés, d'où doivent arriver normalement le président Macron, mais aussi la dépouille d'Hubert Germain sur un char, le dernier compagnon de la libération qui s'est éteint il y a un mois et dont on rend un hommage encore aujourd'hui, après un premier hommage aux Invalides, il y a début octobre, je crois que c'était... Oui, oui, il y a eu une cérémonie, tout à fait. J'étais là pour la commenter. Tout à fait. On nous était ensemble pour la commenter en direct également sur Figaro Live. Alors, j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur Hubert Germain. Qui était-il ? À quel âge ? Enfin, quel âge avait-il quand il a été fait compagnon de la libération ? Alors, en fait, son engagement, il faut remonter à son engagement. En fait, d'abord, il est issu d'une famille d'officiers généraux. Son père était général. Et en 1940, en fait, il est étudiant. Il prépare le concours de l'école navale. Et au moment de la défaite, il va à l'examen et en fait, il rend copie blanche. Et il dit, moi, je continue, je ne veux pas m'arrêter là, je ne veux pas faire ça. Et en fait, il s'en va et il prend un bateau et il rejoint l'Angleterre. Donc, il a 19 ans. Comme il se destinait plutôt à la marine, il est d'abord, effectivement, intégré dans une unité de la marine, des forces navales françaises libres. Et puis, très vite, en fait, il est basculé. Il part en Syrie. Et d'ailleurs, il déclare à ce moment-là, ça fera plaisir aux légionnaires qui nous écoutent. En fait, il souhaite intégrer la Légion parce qu'il dit, je souhaite faire la guerre avec des vrais professionnels. Et donc, il intègre, je crois que c'est début 42, il intègre la 13e des BLE et il se retrouve à Birakem. Et il fera après tous les combats de la libération de la 13. Donc, il combattra dans le désert de Libye à Birakem, à El Alamène. Il fera la campagne de Tunisie, la campagne d'Italie durant laquelle il est blessé. Puis, la campagne de France puisqu'il participe au débarquement de Provence le 15-16 août 1944. Et après, il fait toute la remontée en France avec la 13e des BLE. Il participe à des combats très durs, notamment en Alsace, lors des combats du Ballon d'Alsace. Et les derniers combats de la libération, il combat jusqu'en fin 1945. Et il devient adjoint ou chef d'état-major ou aide de camp, pardon, du général Koenig, qu'il avait connu, évidemment, pendant la guerre du désert. Et après, il quitte l'armée pour entamer une carrière dans le privé. Puis, après, politique, parce qu'il deviendra élu, député, maire de la ville de Saint-Cheron en région parisienne, deux fois ministre, ministre des PTT, c'est ça ? Alors, ministre des PTT et ministre des Relations avec le Parlement, si je ne dis pas de bêtises. Et on apprend, donc, dans votre petit quiz, on a une citation, donc, d'Hubert Germain, au moment où il est parti en Angleterre, justement, le 24 juin 1940. C'est bien d'ailleurs ça, oui. Je cite donc Hubert Germain, c'était un moment émouvant. Quand vous voyez disparaître les côtes françaises et qu'à ce moment-là, vous avez réussi une partie du parcours, et vous vous dites, reverrai-je un jour la France ? Et quand il débarque en août, le 15 ou 16 août 1944, en Provence, les premiers moments où il arrive, je crois que c'est le premier soir, et en fait, il pleure, en fait, parce qu'il n'avait pas vu la France, évidemment, depuis quatre ans. Et il a un gros moment d'émotion, à ce moment-là, parce qu'en plus, c'est un moment où, très peu de temps après, il retrouve une partie de sa famille. Je crois que son père a été, si je ne dis pas de bêtises, son père a été arrêté, déporté. Voilà, donc le retour sur la terre de France, pour lui, a été, évidemment, chargé d'émotion, comme il l'a été quand il est parti, parce qu'il ne savait pas où il allait, en fait, à 19 ans. Il faut savoir que les compagnons de la Libération, et c'est un des critères, ils sont d'abord une grande, ils sont effectivement très jeunes. Leur engagement, 75, 76 %, sont des gens qui s'engagent avant fin 40. Et plus de 90 %, je crois que c'est 91 ou 93 %, s'engagent avant fin 42. Voilà, donc oui, ils sont très jeunes, parce qu'évidemment, quand vous avez charge de famille, c'est plus, c'est moins évident. Il y a beaucoup de jeunes. Daniel Cordier, qui était l'avant-dernier des compagnons, s'engage au même âge. D'ailleurs, il était à Bordeaux, tout comme l'était Hubert Germain, puisqu'il y avait ses études prépa pour Naval. Voilà, oui, c'est beaucoup de jeunes, bien sûr, bien sûr. Et puis, c'est pas mal de militaires. Bon, voilà, parce qu'évidemment, ça se comprend. Bonjour Michel Lucas, bonjour Martin Strugaz de nous rejoindre. Merci de nous rejoindre sur YouTube, sur notre chat Figaro Live. Merci d'être avec nous. Nous sommes en direct, donc, jusqu'à midi environ, pour suivre les commémorations du 11 novembre. Et je vais saluer Christian Léon Toussaint sur le chat du figaro.fr et Charles Martel, Christian Léon Toussaint, qui est évidemment un habitué de Figaro Live, qui nous dit bonjour et qui nous pose une question. Est-ce que le cercueil va être honoré sur un engin blindé de reconnaissance ? Oui, c'est exactement ça. On en a parlé tout à l'heure et qui porte le nom, on va le redire, qui porte le nom de la bataille de Birakem symboliquement, puisque Hubert Germain a combattu et s'est illustré lors de la bataille de Birakem. Alors, on a appris juste avant, par vous, Grégoire Tonnat, qui s'était engagé, enfin, qui était parti en Angleterre, on va dire, en 1940, le 21 juin, pour être précis. Est-ce que c'est l'appel du 18 juin qui a été décisif pour lui ? C'est une bonne question. Beaucoup des tout premiers qui s'engagent et qui rejoignent le général de Gaulle n'ont pas entendu le discours. Très peu de gens, en fait, ont entendu l'appel du 18 juin. En revanche, ils réagissent et ils agissent en réaction au discours du maréchal Pétain. Et Cordier le racontait très bien dans son livre Alias Caracalla que quand il entend le discours du maréchal Pétain en disant que la guerre était finie, qu'il fallait demander, qu'il fallait négocier avec les Allemands, il monte dans sa chambre et ils font en larmes. Mais ce n'est pas possible. Moi, je suis patriote. Je n'admets pas ça. Je ne peux pas concevoir une telle chose. Et ça, c'est ce qui préside à sa décision, tout comme l'a fait Hubert Germain aussi. On ne peut pas. Ah, c'est impossible. Un élément, une des valeurs clés des compagnons, c'est le refus de l'adversité. C'est-à-dire que même si tout est perdu, parce qu'ils ont évidemment entre eux, et ça, c'est le fruit de leur éducation, leur culture, ils sont patriotes. Et en fait, eux, ils n'admettent pas la défaite. Et donc, quoi qu'il arrive, ils continuent et ils continuent à combattre et ils veulent aller combattre les Allemands. – Alors, pour rappeler à nos internautes, à ceux qui nous suivent, c'est le discours du maréchal Pétain, c'est ça ? – Oui, du 17 juin. – Juste avant, qui déclarait l'armistice. – Qui demande l'arrêt des hostilités et qui annonce qu'il va négocier avec les Allemands. – Et donc, ça a eu lieu juste avant l'appel du général ? – Le 17 juin. – D'accord. – Et l'appel du 18 juin, c'est le 18 juin, bien sûr. – Alors, vous avez évoqué un petit peu ce qui pousse, on va dire, ces jeunes à s'engager, on va dire, dans la libération de la France. Est-ce qu'il y a d'autres valeurs portées par les compagnons ? – Alors, il y a un élément qui est important, c'est que plus de la moitié des compagnons, alors on parle des compagnons de la libération, qui ne sont pas tous les résistants, mais qui sont un ordre un peu chevalier, c'est les premiers des premiers, près de la moitié, un peu plus de la moitié des compagnons qui s'engagent, ce sont des gens qui ont bénéficié d'une éducation un peu supérieure par rapport à la moyenne de l'époque. C'est-à-dire que 50% ont le bac à l'époque ou avant-guerre, l'ensemble de la population qui a le bac, c'est à peu près de 10%. Voilà, donc c'est vrai que l'éducation… – C'est une catégorie érudite. – Oui, l'éducation, pas forcément érudite, mais l'éducation, effectivement, permet aussi… Voilà, c'est un élément qui explique cet engagement. – Merci Grégoire. On va continuer de suivre en direct ces images. Donc, il est 11 heures. Normalement, le président Emmanuel Macron doit arriver sous l'arc de triomphe. Il y a déjà beaucoup d'officiels qui sont là, beaucoup de généraux de l'armée. Ils sont de dos, difficile. – De dos, je crois, avec le ruban rouge, je crois que c'est le général Puga qui est le patron, entre guillemets, de l'ordre de la Légion d'honneur. Voilà. Donc en France, vous savez que vous avez un certain nombre d'ordres et de décorations. L'ordre, le premier ordre, c'est la Légion d'honneur qui, lui, n'est pas limitée dans le temps puisqu'elle a été créée par Néopoléon et on décerne, évidemment, encore des Légions d'honneur. Et le second ordre, en termes de hiérarchie, de protocole, c'est l'ordre de la Libération, c'est la Croix de la Libération. – Et Hubert Germain avait les deux distinctions. – Oui. – Oui. – Et plus que ça, il y a d'autres décorations. – Oui, je crois que c'est le général Puga qu'on voit. J'ai entrevu tout à l'heure aussi le général de Saint-Chamas pour parler depuis deux minutes. Le général de Saint-Chamas, qui a commandé d'ailleurs la Légion étrangère il y a quelques années, est aujourd'hui le général qui commande l'Institut des Invalides. Où était, où a vécu Hubert Germain pour ces dernières années ? Et c'est lui, on l'a vu souvent sur des images à la télévision, donc c'est lui qui avait la charge. Il y a ses équipes, évidemment, puisque c'est un hôpital. Il faut rappeler que les Invalides sont toujours un hôpital militaire. – Et c'est une maison de retraite. – C'est une maison de retraite, un hôpital et une maison de retraite. Et donc Hubert Germain a vécu les derniers moments à l'Hôtel des Invalides. – Alors, lors de l'hommage qu'on avait suivi ensemble aux Invalides, le cercueil d'Hubert Germain était porté par des hommes de la 13e BBLE. J'imagine qu'aujourd'hui, ils seront aussi bien représentés, ils seront présents. – Ils vont être présents, oui. Alors, hier, lorsque sa dépouille a été exposée sous le Dôme des Invalides, en fait, il y avait plus que des hommes de la 13e, il y avait des soldats, des 18 unités combattantes qui ont été faites compagnons de la Libération. Donc vous aviez des aviateurs, des marins et l'armée de terre, et qui se relayaient au fil de la journée comme garde autour de la dépouille du cercueil d'Hubert Germain. – Vous les avez rencontrés, vous les hommes de la 13e, pour écrire votre petit quiz. – Oui, j'ai eu la chance d'être en immersion quelques jours sur le plateau du Larzac, qui est une expérience à la fois riche, physique, même si je n'ai pas fait… – Vous avez fait les entraînements ? – Non, 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 non. – Mais c'est un camp qui est grand, et voilà. Et puis, immense respect pour la Légion, et les hommes de la 13e, parce que, voilà, c'est des hommes qui sont toujours aux avant-postes. La 13e, c'est une unité qui a perdu dans son histoire. La 13e, on peut peut-être parler de la 13e. La 13e DBLE, donc 13e demi-brigade de Légion étrangère, elle est créée en février 40, au moment où on va constituer le corps expéditionnaire qui va aller combattre en Norvège. D'accord ? Donc, eux partent en avril et combattent en Norvège entre avril et juin 40, jusqu'au début de la débâcle. Et on dit d'ailleurs de la 13e qu'elle a participé aux deux seules vraies victoires de cette période-là, mai-juin 40, puisque ce sont eux qui participent à la prise, il y a des unités, il y a des troupes alpines aussi, mais qui participent à la prise de Narvik. C'est un nom qui peut-être résonne encore dans les mémoires des gens. Voilà. Et puis la 13e, elle est après rapatriée d'abord en France et peu de temps dans la région bretonne. Et puis après, au moment où vraiment les combats s'arrêtent, il se retrouve en Angleterre. Et c'est à ce moment-là que le chef de corps qui commande la 13e DBLE, le général, à l'époque, il n'est pas général, mais il a eu le temps colonel, Magrin Verneret, son nom de guerre, c'est Ralph Monclar, et c'est lui qui va rallier la France libre. Et donc, les deux tiers de ce régiment, de cette unité, vont rallier la France libre. C'est la première unité constituée à se rallier au général de Gaulle. Et ça, c'est important. Et c'est dès ce moment-là qu'Hubert Germain en fait partie ? Non, Hubert Germain rejoint la 13e. Donc, ce ralliement, pour le situer, c'est tout à fait en juin 40, je ne sais plus si c'est le 29, 28, 29 ou 30 juin, donc c'est vraiment au tout début. Hubert Germain, lui, vient d'arriver, puisque, vous l'avez dit tout à l'heure, il embarque le 21, je ne sais pas à quelle date il aille, mais enfin, voilà. Et après, il se retrouve dans une unité, enfin, au sein de la marine. Et puis, progressivement, il va se retrouver en Syrie et il va intégrer l'armée de terre et il va rejoindre, je crois que c'est début 42, la 13e des BLE, pour se retrouver à Birakam. Pour revenir à la 13e, donc la 13e, elle va participer à tous les principaux combats de la Seconde Guerre mondiale. Donc, elle sera, effectivement, en Tunisie, en Italie, elle fera la campagne de Provence, ce qu'on a évoqué tout à l'heure en parlant du parcours du Bergemin, puisqu'il est officier de la 13e. Voilà. Et puis après, elle va continuer, puisque dès 46, elle part en Indochine et elle combat. Et d'ailleurs, ce sera la dernière unité à quitter le territoire de l'Indochine en 55, pour après embrayer immédiatement après sur la guerre d'Algérie. Donc, en fait, on dit d'ailleurs, au sein de la 13e, on dit qu'à 21 jours de formation, puisque l'unité venait d'être constituée en février 40, qu'à ces 21 jours de formation, donc c'est d'ailleurs pas grand-chose, vont suivre 21 années de combat jusqu'à la fin de la guerre d'Algérie. Voilà. Et donc, ils perdront... C'est un mythe ou c'est une légende ? Ah non, 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 c'est réel. C'est réel, puisqu'en fait, ils sont engagés de 40. Alors, 21 ans, 61, 62, la fin de la guerre d'Algérie. Non, 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 c'est tout à fait... Voilà. Et c'est une unité qui a payé lourdement le prix du sang. Oui, on voit... Ah ben voilà. On voit les images du cercueil. Donc, on voit le véhicule blindé qui porte... Encadré par la garde républicaine. Alors, ce sont des images qui sont diffusées en ce moment sur le compte Twitter de l'Elysée. Donc, qui sont également en direct que Raphaël Lazreg nous met et qu'on va regarder. Donc, ils viennent de quitter les Invalides, qu'on voit encore derrière, un peu dans la boule. Absolument. Ils viennent de passer le pont Alexandre III et ils passent devant le Grand Palais en travaux et ils vont aller s'arrêter donc dans quelques minutes devant la statue du général de Gaulle. Ça, c'était une demande qui a été formulée par Hubert Germain dans son testament. Il a demandé... Il savait qu'il allait être enterré sous l'arc de... Pardon. Au fond, on ne voit rien. Et il avait demandé expressément à ce que, lors du convoi, qu'on marque un temps d'arrêt devant l'institut du général de Gaulle. Donc là, évidemment, le Premier ministre Kamala Harris, la vice-présidente des États-Unis et Anne Hidalgo, la maire de Paris, qui est compagnon de la Libération aussi. Alors, la ville de Paris fait partie des cinq villes communes de France qui ont été faites compagnons de la Libération. On peut les citer. Donc, il y a Grenoble, il y a Nantes, il y a Paris, il y a Vassu-en-Vercors et il y a l'Île-de-Saint. Et ce sont parce que ce sont des bastions de la résistance, j'imagine ? Parce que ce sont des villes qui ont payé, effectivement... Alors, l'Île-de-Saint, on peut le raconter parce que c'est... C'est une anecdote intéressante. C'est que les marins de l'Île-de-Saint, très jeunes, tous les hommes quasiment, ont pris leur bateau et d'ailleurs, il y a une anecdote avec le général de Gaulle qui passe en revue au tout début... Ça doit être fin juin ou début juillet 40, qui passe en revue les volontaires qui viennent d'arriver et chacun se présente et donne l'endroit d'où il vient. Et en fait, il entend, évidemment, une centaine de fois l'Île-de-Saint, l'Île-de-Saint et le général de Gaulle dit ainsi la France est constituée d'un tiers de l'Île-de-Saint. Voilà. Donc, on voit, pardon, le véhicule qui porte le nom de Birakem, le véhicule blindé, qui porte la dépouille du Birgermain. Bien escorté. Voilà. Et donc, le véhicule s'arrête en face de la statue du général de Gaulle. Qu'on voit sur la droite, effectivement. Et la garde qui s'écarte et qui laisse juste le véhicule avec la dépouille du Birgermain. C'était donc une volonté, ça, du Birgermain, de s'arrêter devant le général. Il a été très marqué, évidemment. Il était proche. Il est resté proche comme beaucoup de compagnons sont restés proches du général de Gaulle, évidemment. Et puis, il le racontait dans ses mémoires la manière dont il avait été accueilli parce qu'au début, le général de Gaulle accueillait tous les volontaires. Et je crois, je n'ai plus les termes exacts, mais le général de Gaulle lui a dit un mot en lui disant on va avoir besoin de gens comme vous. Évidemment, ça l'a à 19 ans quand vous avez un général qui vient vous dire ça. ça gonfle quand même et les élus-mêmes, ça vous gonfle quand même l'orgueil, etc. back to the point they have to come three times. Yes. Le président Macron qui salue la vice-présidente des États-Unis. Yes, yes, yes. Thank you. This is a great honor for all of us to have you here. Well, it's important for us to be here. It's important for us to be here. We have a long and shared history and the future. This is a very special day because as you probably know we will honor the very latest companion. And I read about him and what an extraordinary fellow. Yeah. He had a lot of fire in his belly as we said. I can tell you. Yes, yes. I can tell you. It's good to be with you. Thank you. Thank you. You're welcome. You're welcome. Je me souviens que nous devions être 15 ans de tour. Progressons. Il va y avoir un discours pratiquement par rapport à l'Université. Un discours, oui. À côté, là, on voit derrière un podium qui est installé. Il y a un discours du président qui est prévu effectivement aux heures 20. Oui, oui, c'est lié à Hubert-Germain. Florence Parly, la ministre des Armées et je ne vais pas le sec. La ministre, secrétaire d'État aux anciens communes. Christian Léon Toussaint qui continue de chatter sur lefigure.fr. Je le remercie. Je vais relayer son commentaire. C'est éternellement impressionnant et très prenant le convoi de reconnaissance qui honore l'homme soldat aux deux plus hautes décorations françaises. Et qui nous suggère, c'est aussi l'heure d'écouter l'anthologie des discours de 1940 à 1960 du général de Gaulle. Absolument. Et là, le président de la République salue le chef d'État-major, donc le général Murcard, qui, il faut le rappeler, a été le chef de corps il y a quelques années de ça, quand il était, je crois, lieutenant-colonel ou colonel, a été le chef de corps de la 13e des BLE. Donc pour lui aussi, pour le chef d'État-major, ça a une valeur assez particulière puisqu'il a commandé l'unité au sein duquel Hubert Germain a servi pendant la guerre. Ah, et on voit donc le cercueil arriver suivi par la garde républicaine, il me semble, à cheval. Voilà. Merci. 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 qu'on est sur un moment fort, historique, fort. Et puis le personnage d'Hubert Germain en lui-même était un type aussi au-delà de tout ce qu'il avait fait. Il était quelqu'un de positif et de sympathique. Il a écrit un livre d'entretien qui a été publié il n'y a pas très longtemps avec un jeune auteur aux éditions, je crois, des belles lettres, ce qui est un petit peu son testament pour les générations à venir. Un joli livre d'entretien, voilà. Un joli. Un joli. Un joli. Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? La guerre de 1914, c'est la première grande guerre industrielle. Beaucoup de soldats meurent des suites de l'artillerie, des obus, des bombardements. Et bien souvent, il ne reste aucun corps. Donc il y a, je n'ai plus le chiffre exact en tête, mais c'est entre 300 et 400 000 corps qui n'ont jamais été retrouvés. Vous voyez qu'à Verdun, le premier jour de l'offensive, c'est un million d'obus qui tombent. Donc en fait, il n'y a plus rien. Donc c'est très difficile de faire le travail de deuil pour les familles. Et donc symboliquement, on a eu cette idée d'aller choisir parmi 8 cercueils. Ça a eu lieu en 1921. C'est une initiative, je crois, qui a été dirigée par André Maginot, qui a donné son nom à la ligne Maginot, mais qui était un combattant de la Grande Guerre. Et donc d'aller choisir parmi 8 dépouilles, 8 dépouilles qui viennent de champs de bataille, dont on est sûr que ce sont des soldats français, bien évidemment. Et on a confié à un jeune combattant de la guerre, le soldat Auguste Tint. Et parmi les 8 cercueils, ça a eu lieu à Verdun, à cet année de Verdun, il a eu le rôle de choisir quel cercueil serait emmené symboliquement. Les 7 autres sont restés à Verdun, ils sont enterrés à Verdun dans un secteur militaire. Et Auguste Tint a l'idée d'additionner le chiffre de son régiment. Il est au 132e régiment d'infanterie, donc il fait 1, 3, 2. Et avec ça, il choisit le cercueil qui est aujourd'hui, qui est là depuis 1920, qui a été enterré, évidemment, symboliquement là. Et donc, encore une fois, c'est pour permettre à ces familles qui n'ont pas le corps d'un proche de venir faire ce travail de deuil là. C'est parti. C'est parti. ... 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